Aujourd'hui à Deux-Filles le matin, l'ambition de Stéphane Rousseau. Il y a une époque, je me souviens, je voulais faire mon premier spectacle pour montrer, entre autres à mon père, que j'étais bon. Il nous partage aussi sa vision de la paternité. De temps en temps, je lui ai dit non, là on dessine des triangles, on dessine des carrés, on dessine des rectangles, puis non, non, on commence pas à faire des barbeaux, on essaie de dessiner ça. Et les bons et les mauvais côtés des jeux vidéo avec Dominique Arpère. Oh mon Dieu, Goya! Enfin à la place des Ors! Non, je suis pas à la place des Ors, Mme Duguer, c'est le Saint-Denis. Ah c'est pas grave, j'aime tellement ça Toronto. C'est vrai qu'on serait beaucoup plus autonome sans femme. Plus personne pour choisir nos vêtements. Je pense à ce monsieur-là, par exemple, il a pas choisi cette chemise-là tout seul. Non, non, non. Les femmes ont le dos de nous habiller comme des plouques. On vous dit du type trublion impavide, croyez-vous que pour échapper à l'abattement de la torpeur, il fallait sacrifier ce qui est essentiel. C'est une question, ça, j'imagine. Bonjour, merci d'être avec nous à Deux filles le matin. Aujourd'hui, on est gâtés parce qu'on reçoit Stéphane Rousseau, qui vient nous parler de ses ambitions, de ses plus grands rêves. Et pour nous donner des trucs pour réaliser nos objectifs, il y a Geneviève Desautels qui est avec nous. Geneviève, c'est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Oser le monde en soi, choisir d'être et agir en leader authentique ». Alors, d'abord, Stéphane, je veux te demander, est-ce que t'es là où tu avais envie d'être maintenant? Écoute, c'est une bonne question. Je pense que j'ai dépassé certaines attentes que j'avais, mais en même temps, il y en a d'autres que je n'ai pas comblées. Mais je me laisse tout le temps cette portion de rêve-là. Je ne pense pas que je veux absolument combler tous mes fantasmes professionnels, de toute manière, mais ça aide à avancer, de toute façon, d'avoir des espèces de buts, de rêves, peut-être inatteignables parfois, mais qui donnent envie de poursuivre, puis de dire, bon, bien, je vais me rendre là peut-être éventuellement un jour, mais ce n'est pas précis comme point. Qu'est-ce qui te reste à combler? Je sais que tu dis que ce n'est pas précis, mais il y a quand même des choses qui te tentent plus précisément. Bien, c'est sûr que... Bon, moi, je suis un peu multidisciplinaire... Disciplinaire! Multidisciplinaire, entre guillemets, dans le sens que j'aime ça peindre. Ça fait qu'éventuellement, j'aimerais bien faire une exposition. J'adore jouer maintenant, je joue de plus en plus, puis j'aimerais ça, bon, bien, jouer des rôles que je n'ai pas eu la chance de jouer encore. J'aimerais ça atteindre d'autres niveaux avec mes spectacles personnels, aller plus loin, puis encore être plus percutant et plus... « intelligent », entre guillemets. Fait que c'est sûr que tu as des buts comme ça d'avancer, puis d'essayer de... Parce que moi, j'ai toujours rêvé de faire un spectacle ultime que je n'ai jamais réussi à faire, finalement. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que, bon, bien, tu écris un show, puis tu as quelque chose en tête, mais ça ne devient jamais ce que tu avais en tête au départ. C'est très rare que c'est ce qui arrive. Fait que tu écris un show, puis tu te dis, bon, mais c'est peut-être pas tout à fait ce que j'avais en tête. C'est peut-être mieux à certains niveaux. Ça ne t'est jamais arrivé encore, ça? Non, pas de dépasser mes attentes ou, en tout cas, d'atteindre mon objectif ultime, disons. Mais c'est quoi l'objectif ultime? C'est être en accord complètement? Bien, c'est sûr que c'est être en accord complètement avec ce que tu avais en tête et ce que tu as dans ton cœur, mais c'est aussi de faire l'unanimité. Ah, dans ça, c'est impossible de faire l'unanimité. Non, mais il y en a qui réussissent quand même. Tu as des projets qui transcendent, puis que tout le monde s'entend pour dire, wow, ça, c'est génial ou c'est super. Bien, on rêve tous. Bien, pas tous, mais moi, j'admire certains artistes qui sont... Est-ce que tu as peut-être en nommer un, par exemple, que tu admires? Bien, Marc Labrèche, par exemple, mais je pourrais en nommer plein. Benoît Poulvard, du côté des Belges. Je pourrais nommer Florence Foresti en France. Après ça, je pourrais nommer des tonnes d'acteurs, des tonnes de chanteurs. Radio-Ed, Arcade Fire, plein, plein de gens que j'admire. Après ça, tu dis, bon, bien, tout le monde n'est pas voué non plus à atteindre des sommets extraordinaires, puis de... Mais je pense que c'est à force de persévérer que tu t'améliores, puis tu peux peut-être, en tout cas, arriver au top de tout ce que tu peux offrir. Mais tu as un point en commun, quand même, avec certains des gens que tu nommes. Tu es international. Oh, yes, oh, yes, I know. Oh, yes, you are. Oh, my God. Would you like a cupcake? Thank you. Thank you, Scott Powell. Ah oui. Geneviève, comment on fait pour les atteindre, ces objectifs? Mais d'abord, il faut en avoir. Souvent, moi, je rencontre des gens dans ma pratique et je leur demande où tu voudrais être, ou, dans le fond, ce serait quoi ton objectif. Puis là, les gens restent sans voix, sans mots. Et là, bien, ma question suivante, c'est, mais c'est quoi tes passions? Puis les gens restent sans mots aussi. Alors, je pense que c'est de travailler à ouvrir, justement, le monde en soi, ce que moi, j'appelle, pour, justement, aller puiser à l'intérieur de soi, dans le fond, où on a envie d'être. Et de se poser la question, franchement et sincèrement, et d'oser écouter la réponse. Ça, je pense que c'est... Parce que des fois, quand on écoute la réponse, ça nous amène à poser des gestes. C'est pour ça, peut-être, qu'on ne veut pas trop se le dire? Tout à fait. Il faut avoir le courage d'écouter, puis après ça, probablement, le courage de passer à l'action. Mais, effectivement, on peut d'abord se faire accompagner, d'abord prendre le temps. Ce n'est pas parce que la réponse vient là, que là, il faut agir dans une minute d'après. Souvent, par exemple, si c'est une transition de carrière, bien, ça va se planifier. Ça peut... Effectivement, si c'est carrément... Je prends ton exemple de la peinture, bien, c'est quelque chose que tu fais, qui est un rêve, mais que tu veux, justement, voir se réaliser, mais dans un contexte en particulier, tu vas prendre le temps d'y arriver. Alors, voilà. Mais je veux dire, moi, il y a quelque chose qui me fait beaucoup de peine. La plupart de mes amis n'ont pas de rêve, n'ont pas de passion. Ils sont où ils sont, parce que le vent les a portés là. Ça me fait de la peine de voir qu'il n'y a pas quelque chose, tu sais, qui les tient en dedans, puis qui leur tient vraiment à cœur. Est-ce qu'on peut se développer des rêves? Bien, en fait, moi, je le pense souvent à l'envers. C'est-à-dire que je pense que les gens qui disent qu'ils n'ont pas de rêve, c'est peut-être qu'ils sont juste bien là, et qu'ils n'ont jamais pensé, par exemple, si on part en voilier, à se demander ce serait où le cap, ce serait quoi la destination où je voudrais aller. Mais c'est des gens qui, peut-être, sont très, très, très bien dans l'instant présent et se plaisent à vivre ce qui se passe là. D'autres types de personnalités, moi, j'en suis une, j'imagine, je ne connais pas beaucoup, mais j'imagine que tu en es une, plus en disant, bien, moi, j'ai besoin de savoir où je veux aller, j'ai besoin d'avoir une destination. Est-ce que je l'atteindrai ou pas? Ou quels sont les chemins qui me mèneront vers ce cap-là? Ça, c'est différent. Alors, j'ai envie de dire, d'abord, il ne faut pas les juger, hein, en premier lieu, mais peut-être leur poser quelques questions. Tu sais, si, dans le fond, si tu avais carte blanche, qu'est-ce que tu ferais? Ah oui. Ou souvent, moi, la question, c'est si tu n'avais pas besoin d'argent, qu'est-ce que tu ferais? Ah, quelle bonne question. Ah oui. Toi, tu ne la poses plus, cette question-là, je l'ai pas? Bien oui, on se la pose tout le temps. Parce qu'on sait très bien qu'on peut toujours être plus riche, puis on est toujours sollicité, puis on a envie de plein de choses aujourd'hui dans le monde qu'on vit, puis les choix sont multiples, puis on ne fera jamais assez d'argent pour se payer tout le luxe ou les gâteries qu'on voudrait, ou pour gâter nos amis ou notre famille. Ça fait qu'on en veut tout le temps plus, évidemment. Mais moi, le but ultime, quand même, quand je regarde mon but, bien, c'est d'être éventuellement à la campagne avec les gens que j'aime, puis on cherche le confort ultime, parce que je pourrais arrêter demain matin, puis effectivement, le vivre, ça, ça ne prend pas énormément de choses pour vivre et pour pouvoir manger dans la vie, quand même, au niveau où on est. Bon, certains ne peuvent pas se permettre ce luxe-là de manger tous les jours. Mais je pense qu'il y a ton niveau, puis il y a le nôtre, là. C'est une autre affaire. Non, non, mais après ça, c'est sûr que, bon, bien, tu dis, j'aimerais peut-être... Bien, je vais vouloir voyager, je vais pas changer mon train de vie, fait qu'il faut continuer à travailler, puis avoir des rêves aussi, si je trouve que ça tient en vie. Bien, moi, je pourrais facilement... Je suis paresseux de nature, moi, quand même. Malgré que je travaille super tout le temps, j'aurais tendance à m'asseoir sur mon steak facilement. Ah oui? Ah oui, j'adore ça, rien faire, là, les journées passent encore plus vite que quand je travaille, je trouve. Prêt? Oui. As-tu toujours su, toi, ce que tu voulais faire dans la vie? Euh, oui, dans le sens que c'est quand même assez vague. J'ai toujours voulu être un artiste, puis que ça soit artiste peinte ou artiste ou comédien ou jouer sur la scène, mais j'aime le jeu, puis j'aime le côté ludique de la vie. Moi, il faut que je m'amuse absolument, fait que... As-tu rencontré des obstacles sur ton parcours? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont fermé des portes à certains moments? L'as-tu eu difficile? Jamais! Non, non, ben oui. Ben oui, non, non. Sincèrement, c'est sûr que ça a toujours l'air simple. Même moi, quand je regarde la carrière de certains de mes collègues, je me dis, oh, il est plus facile que moi. Puis quand tu grattes un peu, tu t'aperçois que c'est très rare qu'il y a des gens qui ont ça facile. La plupart ont travaillé très fort, puis continuent à travailler très fort. Il y en a qui, effectivement, ont plus de génie, puis que ça arrive plus tôt. Mais moi, j'ai eu des embûches que je me suis... que je me suis bâtis moi-même, dans le sens que c'est pas nécessairement des gens. C'est des patterns que tu répètes. Puis c'est long de te sortir de certaines béquilles que t'as. Puis le complexe, le fameux complexe. Les Québécois, on est très complexés, sans le savoir, souvent, tu sais. On prend un petit café, on mange un petit gâteau, on boit. Mais penses-tu que les complexes, ça fait en sorte que tu retardes un peu tes rêves, tu sais? Que tu veux pas te voir plus gros que t'es? Bien, tu sabotes. C'est du sabotage, des fois. Puis aussi, bon, le fait de... Il y a un côté que je l'ai facile, dans le sens que j'avais... Plus on a d'atouts dans la vie, plus on s'assoit sur ses lauriers, et des fois aussi, ou pas nécessairement, mais on peut avoir tendance à dire, bon, je vais travailler moins ça. De toute façon, je sais que j'ai quand même ça naturel. Et souvent, ça devient ta défaillance parce que, justement, tu travailles pas, parce que tu dis, ça, je l'ai déjà. Comme quand on travaille un scénario de film, les petites scénettes qui semblent les plus faciles sont souvent les plus difficiles, une fois, sur le tournage. Parce que tu travailles tes trucs que tu dis, « Ah, ça, je risque d'avoir de la misère là-dessus. » Tu travailles ça, tu travailles ça. Puis là, ouh, le petit truc qui semblait tout simple. En fait, là, c'est là que tu vas t'enfarger et que tu n'auras pas pour ta attention parce que tu avais pris ça pour acquis. Comment on fait, Geneviève, pour persévérer à travers les obstacles? Bien, en fait, moi, je pense que, justement, il faut se demander, au début, quand on parlait d'objectif, c'est quoi l'intention? Qu'est-ce que ça va m'apporter d'atteindre cet objectif-là? Et quand on est dans le creux de la vague, parce que ça va arriver, c'est sûr. Parce que quand on va passer du discours à l'action, c'est sûr qu'à un moment donné, on va arriver dans le creux de la vague et on va dire, « Pourquoi j'ai fait ça, moi? » Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ça serait donc mieux de retourner où j'étais? Mais non, c'est quoi mon intention? Si je réalise cet objectif-là, ça va m'apporter quoi? Et c'est ça qui nous tient, j'ai envie de dire, en lien avec notre but, notre rêve. Et souvent, bien, persévérer, c'est encore plus facile aussi si notre rêve est en lien avec nos talents. Moi, je dis souvent, c'est beaucoup plus facile de nager loin. Si tu surfes avec la vague, que si tu nages contre la vague ou si tu essaies de surfer, puis qu'il y a un mur, là. Et très souvent, moi, je remarque que les gens, cela ne se la donne vraiment pas facile. Tu parlais de sabotage. Et effectivement, les gens disent, « Non, bien, écoute, je ne peux pas aller là. » Bien, pourquoi? Ça irait tellement plus vite par là. Et tu irais encore plus loin. Et justement, oui, ça te demanderait de la persévérance. Mais cette persévérance-là serait alimentée par toute une forme de succès qui donne envie de continuer. Mais la peur peut être un frein aussi. Moi, souvent, j'ai refusé des projets en me disant... Bon, certains disent que c'est plus difficile de refuser. En tout cas, moi, je trouve que refuser, tu te laves les mains, tu te dis, « OK, de toute façon, ce n'était pas pour moi. » Est-ce que c'était par un manque de confiance en toi, tu penses? Oui, c'est... Oui, par peur, des fois, de la somme de travail, du défi, de dire, « Bon, est-ce que je suis vraiment à la hauteur de travailler avec ces gens-là? » Fait que c'est plus facile de dire, « Non, je ne le ferais pas. » Est-ce que tu penses que le fait d'avoir perdu ta mère quand tu étais très jeune, tu avais 12 ans, ça a eu un impact sur le fait de vouloir réaliser tes rêves parce que la vie, ça peut être court? Bien, peut-être pas à ce niveau-là. Mais il y a une époque, je me souviens, je voulais faire mon premier spectacle pour montrer, entre autres, à mon père que j'étais bon, par exemple. Et montrer aussi au public et dire, « Vous allez voir, je suis là, puis il faut que je le fasse avant de mourir. » Quand tu es jeune, tu as cette espèce d'idée que tu vas mourir comme James Dean à 28 ans. Tu vas devenir un héros. Oui, c'est ça. Et puis après un moment donné, tu t'aperçois que tu étais à ton sixième show puis que tu es toujours vivant. Mais c'est sûr qu'il y a une espèce d'urgence de vivre, probablement, puis tu as envie de faire ça. Je perds le fil de ma réponse, mais en fait, tu as envie d'en faire le plus possible pendant que tu es là. Mais c'était quoi ta question? Je te demandais si le fait d'avoir perdu ta mère avait eu un impact, peut-être. Oui, non, mais je pense que le fait d'avoir perdu ma mère a certainement eu un impact sur ma façon d'être aujourd'hui, évidemment, puis ma façon d'être professionnellement aussi. Le fait de vouloir être aimée, le fait de... Je pense que c'est relié à tout ça. Bien, merci beaucoup à tous les deux. Alors, Geneviève Desautels, il y a ton livre qui s'appelle « Oser le monde en soi », qui est en librairie. Et Stéphane, Geneviève te fait un cadeau. Elle te l'offre. C'est super. Et tu vas rester avec nous, parce qu'après la pause, on va parler de paternité avec toi. Ah, bien, avec plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, Geneviève. Merci.